C'est une simple foulure. Je vais te faire une attelle avec des branches. Ah mon héros ! Eh oh ! Je suis en train de souffrir là ! J'ai vraiment passé un séjour extraordinaire. Nous aussi ? Ça m'a fait un bien fou. Je me sens à nouveau prêt à partir à l'aventure. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant ? Je vais partir en Indonésie. Je sais que là-bas je peux être utile. Tu devrais essayer la lune. Au moins on serait sûr de ne pas te revoir. Marate Olivier, sois poli. Pardon. Tu sais Valérie, tu peux partir avec moi. Il y a encore temps de quitter cette société de consommation. C'était notre rêve quand on était ensemble, tu te souviens ? Vivre d'amour et d'eau fraîche. Oh, j'ai peur que tu n'aies pas compris. Notre histoire est finie. Je croyais que tu étais avec Sophie maintenant. Elle n'est pas prête à faire le grand saut avec moi. Elle refuse de quitter son club de gym et s'est sortie au restaurant. Je suis désolée Christian, mais ma vie est ici auprès d'Olivier et de mes deux enfants. Nous n'avons plus 20 ans. Je regrette que tu aies tant changé. Je te la confie. Pense-moi d'elle. C'est une femme merveilleuse. Je sais. Il est temps que tu ailles maintenant. Je ne voudrais pas que tu rates ton avion pour le bout du monde. Tu aurais pas un petit peu d'argent à me prêter ? Juste pour me dépanner. Même si c'est seulement une centaine d'euros. Tiens. Surtout ne me les rends pas. Au revoir. Enfin seul. Pas pour longtemps. Car il faut aller chercher les enfants. C'est pas bien grave. Les enfants sont couchés. Ils ont passé de super vacances. Tant mieux. Moi je suis crevé. J'ai pas envie de reprendre le boulot demain. Je suis désolée pour cette semaine. J'ai gâché nos vacances en amoureux. C'est pas si grave. L'important c'est de s'aimer. Qui peut bien sonner à 10h du soir ? Je suis sûr que c'est Christian qui a oublié quelque chose. Non c'est impossible. Il part hier pour l'Indonésie. Il a dû rater son avion. Allez vas-y. Il va réveiller les enfants. Cette fois-ci. Pas question qu'ils mettent les pieds à la maison. Cauchemar recommence. Ça va, j'arrive. Bonsoir, tu dois être Valérie ? Est-ce que Olivier est là ? Qui êtes-vous ? Je suis Jennifer, une ancienne collègue d'Olivier. Je suis de passage à Paris. Je suis arrivée trop tard. C'est impossible de trouver une chambre d'hôtel à cette heure-ci. Et je me demandais si... C'est qui ? Personne, une erreur. Viens, on va se recoucher mon amour. Ok. Voici les locaux de l'école primaire de l'Emel Brevan. Ces bâtiments préfabriqués sont l'illustration même d'une construction mal isolée et vorace en énergie. Mais dans quelques semaines, on déménage direction la toute nouvelle école écolo de l'autre côté de la ville. Voici le tout premier établissement scolaire de France qui produira toute l'énergie dont il a besoin. Architectes et ouvriers en sont aux dernières étapes d'un chantier où tout a été conçu pour économiser un maximum d'énergie. Les larges couloirs et les nombreuses fenêtres laissent entrer au mieux la lumière naturelle et permettent de moins utiliser la lumière électrique. Dans les salles de classe, fenêtres et portes sont disposées afin de laisser circuler l'air. Dans un chantier traditionnel, on s'occupait de l'esthétique, du fonctionnement, ce qu'on fait encore aujourd'hui sur ce bâtiment-là. Mais la différence, c'est qu'il faut qu'il soit également performant. Les murs extérieurs sont abdissés de cellules photovoltaïques qui, en capturant les rayons solaires, permettent de générer de l'électricité et de chauffer l'eau. Des pompes géothermiques situées dans la cour de récréation utilisent quant à elles la chaleur naturelle du sous-sol pour alimenter le système de chauffage. Enfin, la touche ultime, chaque classe sera face à son petit potager que les enfants pourront entretenir. De retour à l'ancienne école, on compte les jours. On va profiter de ces lieux où on va trouver les énergies renouvelables, on va trouver l'eau, les jardins, le biologique, l'alimentation bio. On est plus qu'un patient. Et c'est pour bientôt. La rentrée numéro 2, c'est en novembre. L'huile de coton du Mali L'huile de coton du Mali, banane camerounaise, cacao et café ivoirien ou melon du Sénégal, 4 pays africains ont fait le déplacement en France pour le rendez-vous annuel du Salon de l'agriculture. L'occasion à chaque fois d'approcher les africains de Paris, venus goûter les produits du pays. L'occasion surtout de promouvoir les produits africains comme la mangue malienne, une des meilleures mais qui a du mal à séduire les consommateurs en raison de sa couleur verte. Mais l'attraction du Salon cette année, c'est incontestablement les escargots géants de Côte d'Ivoire qui ont attiré de nombreux visiteurs et quelques professionnels. Il y a des professionnels qui sont intéressés et ils demandent pour moi minutieusement toutes les informations concernant l'espèce, c'est-à-dire l'escarbot achatina, achatina, parce qu'ils veulent investir aussi. L'autre vedette du Salon cette année, ce sont les biocarburants. L'agriculture est de plus en plus appelée à devenir un véritable pétrole vert. Le Sénégal présentait une plante locale, le Jatropha, qui suscite beaucoup d'espoir pour produire du biodiesel et réduire les importations pétrolières du pays. Une plante sauvage qui pousse naturellement le long des routes et à la limite des champs. Dakar souhaite également attirer les investisseurs européens pour aménager les rives du fleuve Sénégal. 150 000 hectares demandent à être irrigués et valorisés pour produire fruits et légumes pour le marché local, pour l'exportation, une façon de fixer dans les campagnes la jeunesse du pays.